Pour ceux qui n'ont pas vu le livre, c'est une question qui est un peu indispensable. Tu as donc écrit et publié « Guérir l'impossible » aux éditions de Très Daniel. Première question, c'est quelle est la thèse du livre ? La thèse principale du livre, ça parle de quoi ? Bonjour à tous, merci d'être ici. Alors, je voulais appeler ce livre « Guérir l'impossible » non pas en ayant le but ultime de vouloir guérir quelque chose d'impossible, bien loin de là, c'était plutôt guérir la notion d'impossibilité. C'était plutôt guérir l'idée d'impossibilité. Il y a un moment donné dans ma vie où j'ai vécu de grandes souffrances, des moments assez difficiles, assez compliqués, qui m'ont amené à vivre des événements aussi compliqués. Et à ce moment-là, j'aurais aimé être en face d'un livre qui m'aide à avoir des réponses à mes questions, mais surtout de nouvelles questions à ces questions, pour mettre du sens à ma vie, pour mettre du sens à ce que j'étais en train de vivre, qui n'était tout simplement pas logique pour moi aujourd'hui. et ce livre, c'était le livre que j'aurais aimé avoir lorsque j'avais ce moment de souffrance intense quelques années auparavant. On va revenir sur la question de la souffrance dans un instant, parce qu'effectivement, elle tient une place importante dans ton livre. Est-ce que ça veut dire guérir l'impossible ? Est-ce que ça veut dire que du coup, une fois qu'on a lu Christopher Laquiesse, est-ce que tout est possible ? Je ne dirais pas que tout est possible, mais je dirais plutôt que tout n'est pas impossible. Ça ne veut pas forcément dire que tout est possible. Ça veut tout simplement dire qu'à certains moments, je préfère avoir une certaine idée d'une chose et me cramponner à cette idée-là. C'est-à-dire que ce qui est impossible pour nous ne l'est pas forcément pour un autre, et tout est affaire de subjectivité. Je dirais même que le terme impossibilité, c'est peut-être un adjectif mal placé. Je l'appellerais même peut-être comme ça. Parce que je trouve que c'est une notion qui est tellement intime qu'il y a certaines personnes qui sont en capacité de pouvoir accomplir des choses qui sont tout simplement impossibles pour d'autres personnes, alors qu'en réalité, leur conditionnement est le même, les idées sont peut-être les mêmes, ce sont peut-être des idées qui nous amènent vers différents points de vue ou autres, mais on ne va pas forcément guérir quelque chose d'impossible. Mais par contre, ce qui était auparavant impossible, il va y avoir cette interrogation de se dire aujourd'hui peut-être que cette chose-là est possible et peut-être que j'ai la possibilité d'en faire quelque chose. Du coup, j'avais envie de te demander, l'impossible c'est quoi ? C'est nos pensées limitantes ? C'est nous-mêmes qui déterminons un peu inconsciemment ? On parlera de l'inconscient aussi parce que c'est une notion qui est importante chez toi. Est-ce que c'est nous qui inconsciemment déterminons finalement ce qui est impossible pour nous dans une forme de pensée limitante ? Oui, oui, oui. Nous déterminons qu'une chose est impossible parce que cette chose-là n'est pas comme elle devrait être. C'est-à-dire que je pense que... Spinoza le dit très bien. Il n'y a pas d'espoir sans crainte ni de crainte sans espoir. Et je pense que l'impossibilité, c'est un espoir un peu trop démesuré qui fait qu'on n'arrivera jamais à le produire. C'est... J'ai tellement espoir qu'une chose arrive, je mets tellement tout en œuvre pour qu'elle arrive que lorsque l'inverse se présente, tout devient impossible. Donc peut-être qu'à un certain moment, il faudrait apprendre à désespérer un petit peu plus dans le premier sens du terme, à voir les choses telles qu'elles sont et se dire que... Si j'avais un peu moins d'espoir, l'espoir va donner une forme de possibilité. Mais lorsque l'espoir s'évapore, c'est l'impossibilité qui prend la place. Et qu'est-ce que j'en fais ? Donc ça voudrait dire que l'impossibilité arrive uniquement quand l'espoir est là ou quand il n'est plus là. Quand il est là, c'est possible. Quand il n'y en a plus, c'est plus possible. Ben non. Peut-être que c'est quand il n'y en a plus que c'est d'autant plus possible. Donc je pense que c'est ça. Je pense que c'est parce que je suis en capacité de voir le monde tel qu'il est, de voir le monde lorsqu'il se présente à moi, que je ne sois pas un autre, comme pourrait dire Rimbaud, mais qu'à ce moment-là, cette identification que je vais avoir face à cette situation m'amène à me dire que l'impossibilité est uniquement une faute de raisonnement sur une situation qui est présente et qui ne peut être qu'elle-même. Alors on va rentrer dans le détail tout à l'heure justement de cette perception du réel, de la souffrance, de la notion d'impossibilité. Avant de rentrer dans ce détail de ton livre, je voudrais juste pointer le sous-titre, l'intertitre, « Une philosophie pour transformer nos souffrances en force » et je voudrais m'arrêter sur le terme « une philosophie ». Puisque tu te définis comme philosophe, on fait souvent remarquer que pour un philosophe, tu es bien beaucoup tatoué, premièrement, comment peut-on être philosophe et être tatoué comme ça ? Et puis, deuxième chose, tu n'as pas fait d'études de philo académiques, ça te revient souvent dans le nez, donc pourquoi tu es philosophe ? Quel rôle a joué la philosophie dans ta vie ? Comment tu as découvert la philosophie ? Et comment tu es venu à écrire de la philosophie ? La philosophie est venue à moi. Je pense que c'est plutôt ça, en vérité. Je suis tellement, je pense, passionné de philosophie, de littérature, de poésie, de toutes ces choses qui aujourd'hui n'intéressent pas grand monde au final, ou de moins en moins de monde, j'ai l'impression, que même si j'essaierais de l'échapper, elle me collerait quand même à la fois. Je ne sais même pas si ce n'est pas la philosophie qui est une forme de passion pour le fait que je sois passionné pour la philosophie. J'ai l'impression que c'est constamment, quand j'essaie de la fuir, elle est encore là, et quand je m'en rapproche, j'ai l'impression qu'elle essaie un petit peu de me fuir. J'ai l'impression que c'est un peu une relation coupe toxique avec la philosophie de temps en temps, mais c'est plus fort que moi que de ne pas faire de philosophie. Je ne serais pas capable de pouvoir le faire. Maintenant, se définir philosophe, honnêtement, j'utilise le terme de philosophe parce que je n'ai pas envie d'être caractérisé dans le monde du développement personnel, dans le mode du coaching ou autre. Cependant, je préfère utiliser un terme que tu m'as donné, « atopos », qui signifie « insituable », qui n'a pas de place, et qu'en réalité, ce sont les gens qui décident de me mettre où ils ont envie de me mettre. S'ils ont décidé que je sois philosophe, je le suis. S'ils ont décidé que je sois autre chose, je le suis aussi. En réalité, ça m'est complètement égal. Et je pense que, justement, je n'ai pas fait d'études. Et si j'avais fait des études, je me souviens que la philosophie ne m'aurait peut-être pas autant intéressé. Et j'ai envie de dire, Émile Zola n'a pas son bac, est-ce que le j'accuse est moins fort que ce qu'il l'a dit sous prétexte qu'il ne l'a pas ? S'il l'avait, il serait plus fort ? Je ne pense pas. Il y a plein d'auteurs comme ça qui ont été à contre-courant de leur temps. Céline n'a pas fait non plus de grandes études. Il a révolutionné le monde de la littérature à travers ses écrits. Pérec qui écrit sans E. Un livre sans maître de E. C'est la lettre la plus utilisée. Donc on voit qu'il y a plein de cancres qui ont utilisé la littérature et la philosophie pour en faire quelque chose de concret. Socrate n'a pas étudié Socrate avant de faire du Socrate. Ah non, vu que c'est lui Socrate. Donc je ne dis pas que je suis Socrate. Je dis juste qu'il y a un moment donné, la philosophie c'est quelque chose qui se vit. Je pense qu'elle émane de nous et que ça ne doit pas être quelque chose qu'on doit chercher sous prétexte que c'est réservé à une certaine élite. et moi je le vois comme ça. Je pense que la philosophie c'est une façon de vivre et une façon de raisonner et que quand on rentre dans ce monde de la philosophie, dans ce monde du raisonnement, du questionnement et de l'intérêt, il se passe quelque chose qui fait que on ne voit plus pas le monde de la même manière mais on voit les choses d'une manière différente que celles qu'on a toujours perçues. Et je pense que c'est ça, être philosophe c'est quoi ? C'est rigolo parce qu'on en parle souvent. Être philosophe, ici on nous a un docteur en philosophie, Mathias Leboeuf. On a tous les deux une définition différente de la philosophie. Il va y avoir encore une définition différente que Deleuze, que Pascal, que Montaigne, qu'on peut dire philosophe ou pas, peu importe. Donc la philosophie, on n'est pas capable de la définir exactement. Pour moi, la philosophie c'est douter des évidences jusqu'à ce que ce doute devienne une évidence. C'est réussir à faire en sorte que les choses qu'on a l'habitude de voir tous les jours dans notre vie puissent se reproduire de la même manière constamment comme si c'était la première fois que je les vivais. C'est ça, c'est lorsque je suis en capacité de savoir désirer ce que j'ai déjà et de le revivre. En plus, ça de le désirer, c'est je le désire mais je le revis parce que je suis capable de l'oublier en quelque sorte. Là, le monde devient beaucoup plus beau. On n'est plus dans une société de consommation. Enfin, on sera toujours dans une société de consommation mais on en souffre beaucoup moins en tout cas. Tu le disais, tu as écrit ce livre parce que c'est le livre que tu aurais aimé avoir sous la main pour te sortir d'un moment difficile. Tu as dit aussi que la philosophie était venue à toi notamment à travers les stoïciens et en particulier Marc Horel, je crois. T'as découvert de la philosophie, c'est bien Marc Horel finalement. Tu tombes sur pensée pour moi-même et là, c'est une forme de révélation. Disons que je sortais d'un grand moment de dépression. C'était presque à l'état clinique. J'en souffrais énormément. Je suis quelqu'un d'assez obsessif pour être honnête. On le voit encore avec la philosophie aujourd'hui. Auparavant, c'était avec la souffrance. J'étais très obsessif de la souffrance. C'est-à-dire que lorsqu'elle n'était plus présente, je voulais encore la revivre. Et lorsqu'elle n'était plus là, ce n'était pas normal parce que tout allait bien. Donc, il fallait que je retourne dans de la souffrance parce que tout allait bien. Et c'était constamment ce va-et-vient, cette souffrance qui m'accompagnait et qui me disait, je ne te lâcherai jamais vraiment la grappe. En gros, c'était ça la grande idée. Et lorsque je me retrouve confronté à Marc Horel, je me dis, mais Marc Horel, c'est quand même un philosophe empereur qui fait partie des cinq bons empereurs romains qui a perdu de nombreux enfants sur ses enfants, qui a fait face à la peste, qui a perdu sa femme, qui a perdu son meilleur ami, des amis proches. Enfin, à un moment donné, ce mec-là était confronté à la mort toute sa vie, a été confronté à des responsabilités, a toujours été juste. Tout est relatif. Il a toujours été juste à son époque. Évidemment qu'il y a eu des massacres, il y a eu des trucs, mais d'accord ? Mais il a même essayé d'agir de la manière la plus juste, en conformité avec la nature, comme il le dit. Et moi, lorsque je tombe sur Marc Horel, je ne m'identifie pas à Marc Horel, je me fais une grande projection sur Marc Horel. Et je me dis, dis donc, il se passe quelque chose. Il est en train de se passer quelque chose. Et plus je creuse, plus il se passe des choses, et plus je tombe amoureux de la pensée. Et ce qui m'amène sur une autre pensée, sur d'autres idées. Et je pense que c'est une grande histoire d'amour. Tu m'as donné la transition, puisque tu viens de parler de la souffrance, et de dire que tu étais très obsessif ou obsessionnel sur la souffrance. Il se trouve que ton livre, c'est une philosophie pour transformer nos souffrances en force. Alors, justement, la souffrance, on a l'impression, à te lire, que la souffrance est comme un affect premier chez toi. En tout cas, dans ce livre-là, c'est un affect fondateur, et que tout commence avec la souffrance. Est-ce que c'est le cas ? Ou est-ce que c'était le cas ? Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui ? Est-ce que ça a changé ? Alors, pour être honnête, tout ne commence pas par la souffrance. Heureusement, d'ailleurs. Sinon, si tout ne partait que par la souffrance. Je pense que la souffrance... La souffrance tient quand même à un rôle extrêmement important dans le livre, et comme point de départ du livre. Oui, oui, totalement, totalement, totalement. Je voulais parler de la souffrance parce que c'est un thème qui est pour moi extrêmement important. Non seulement il est très important, mais en plus de ça, il y a des distinctions à faire. La douleur est bien différente que la souffrance. La douleur va être passagère, on va la sentir souvent physiquement parlant, un peu moins psychiquement, quand même, elle peut toujours être psychiquement temps en temps, mais elle va être passagère. La souffrance, c'est un compagnon de route. C'est-à-dire qu'elle est là, elle se présente de temps en temps, et ce qu'on fait, c'est qu'on fait en sorte de l'oublier dès qu'elle arrive. Dès qu'elle arrive, on fait en sorte de vite vouloir la mettre de côté. Quand je suis heureux, je ne me pose pas la question de comment est-ce que je peux souffrir. Alors, quand je souffre, je vais me poser la question de comment pouvoir être heureux. Ça ne marche que dans un sens. La souffrance, peut-être qu'elle est là pour nous amener à quelque chose. Ça fait partie de la condition humaine. On a tous des moments dans notre vie où on vit d'intenses souffrances, des choses qui nous font profondément mal, des choses qui nous amènent à nous poser des questions qu'on n'a pas envie de se poser, ou alors à subir certains événements dans notre vie. Je pense à la mort, je pense au deuil, je pense à des situations, peut-être, certaines femmes qui ont été violées, des trucs qui sont horribles, humaines, mais qui sont présentes. Donc, maintenant, comment je fais face à un taux de souffrance comme celui-là ? Nietzsche, dans le crépuscule des idoles, il nous dit que la souffrance, ce n'est pas le moyen de blâmer la vie, mais ça en est une condition. Ça fait partie de la condition humaine. Et en Nietzsche, on sait... Souffrir, c'est un pré-requis de l'existence ? Souffrir, ça fait partie de l'existence. C'est-à-dire que je pense qu'une vie pleine de joie, pleine de bonheur constamment, non seulement, on ne saurait pas qu'on est plein de bonheur, parce que du coup, on n'aurait pas connu la souffrance, donc on ne pourrait pas faire la distinction entre ce qui me fait du bien et ce qui me fait du mal, vu que je n'aurais connu qu'une seule chose dans ma vie. Donc, je pense que ce serait une vie très tragique d'être constamment heureux. C'est-à-dire que si je passe ma vie à être entièrement heureux tout le temps, c'est un peu comme les optimistes. Bon, moi, les optimistes, qui sont trop optimistes, ont tendance à me rendre pessimiste. C'est-à-dire que quand on arrive et qu'on me dit tout va bien, c'est bien, c'est... Si elle m'entendait, là, je me prendrais une gifle. Maman, si tu m'en gardes. Je pense à ma mère. Ma mère est tout le temps quelqu'un d'extrêmement optimiste. Et à chaque fois, il y a quelque chose qui va pas con, je ne vais pas bien, je ne vais pas bien. Elle me dit non, ça va, ça va. Non, non, je ne vais pas bien, je ne vais pas bien. Si, 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 ça va, ça va, ça va. Si, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Bon, je ne vais pas bien. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je ne suis pas bien et ce n'est pas grave. Et ce n'est pas grave. Plus tu vas me dire que tout va bien, plus je vais me sentir pas bien. Mais la souffrance dont tu parles, dont il est question dans le livre, c'est une souffrance métaphysique, c'est une souffrance existentielle, c'est une souffrance traumatique. Puisqu'il y a un autre terme qui est utilisé dans ton livre, c'est le trauma, dont il est question aussi. Est-ce que tu peux nous en dire un mot ? Est-ce qu'il y a un trauma originel de la naissance ? C'est quoi cette souffrance ? Cette souffrance, c'est ce qui te colle au bas, et que quand tu changes de chaussure, elle est encore là. C'est ça en fait la souffrance. C'est emmerdant la souffrance. Ce n'est pas quelque chose qu'on a envie de vivre. On est bien d'accord pour dire que la souffrance n'est pas quelque chose. Mais Nietzsche n'avait pas le choix de la vivre et il a écrit des œuvres incroyables. Il en est devenu fou, d'accord, ce n'est peut-être pas le meilleur exemple. Mais il a écrit des œuvres incroyables. Van Gogh a fait aussi un art fantastique. Pareil, il en a aussi énormément souffert. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une création à travers cette souffrance. Il s'est passé des choses. Il y a un moyen d'expression. C'est-à-dire que lorsque moi, j'écoute la musique, que je me pose, et que je regarde une émission sur de la musique, des chanteurs qui arrivent, qui font un concert ou autre, et que ces personnes-là, à un moment donné, il y a un homme qui arrive ou une femme avec une voix un peu enrayée, qui commence à chanter une chanson qu'on n'a jamais entendue, un peu de blues, avec une voix complète. On sait qu'il a souffert énormément. Et ce qu'il en sort, c'est quelque chose de stupéfiant. On est posé là, on ne sait plus vraiment quoi en faire. On est seul le direct, on met le monde entre parenthèses. Mais involontairement. C'est lui qui le fait à notre place. C'est vraiment ça. On est vraiment posé, on ne sait plus quoi faire. Et je pense que cette souffrance, qui est une souffrance qui peut être existentielle, qui peut être métaphysique, mais je pense à bouton, une souffrance existentielle, dans le sens où, plus je la fuis, plus elle se présente. C'est un concept très jonguien, ce que tu nis te soumet. Plus j'essaie de nier ma souffrance, plus ma souffrance devient présente. Sauf que, quand je la nie, elle se loge, je sais qu'elle est là, et donc, qu'est-ce qui se passe ? Et bien, après Jong, on passe à Lacan, et Lacan, il nous dit quoi ? Il nous dit qu'il faut réussir à se rappeler de quelque chose qu'on n'arrive pas à oublier. Ben oui ! C'est emmerdant quand même, de réussir à se rappeler de quelque chose qu'on n'arrive pas à oublier. Comment je le fais ? Et bien, la souffrance, c'est un peu ça. C'est que je n'arrive pas à l'oublier. Il faut que j'arrive à m'en rappeler pour pouvoir la laisser passer. Et lorsque je m'en rappelle, elle est là, et elle m'empête. Cette souffrance, elle empêche d'être heureux ? Non ! Non, non, non ! C'est parce que la souffrance existe que je suis en capacité de savoir quand je suis heureux. Si je ne connais pas de souffrance, si je ne connais pas de déception, si je ne connais pas un peu de tristesse, comment je sais que je suis heureux ? Admettons, si tous les plats de cuisine qui ont demandé dans ma vie avaient le même goût, tous le même goût, comment je sais qu'il y en a un qui est bon ? Je ne sais pas ! Je ne peux pas savoir. Et bien, c'est pareil avec la souffrance. C'est parce qu'il y a un panel émotionnel qu'on peut ressentir qui fait qu'à certains moments, il se passe des choses qui nous provoquent de la joie, une joie juste consciente d'elle-même et à un moment donné de la souffrance. Et ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut vouloir la fuir. C'est juste, qu'est-ce que j'en fais ? Qu'est-ce que j'en fais de cette souffrance ? Un exemple qui est parfait pour moi, en dehors de Boris Cyrulnik, qu'on a l'habitude d'entendre, c'est Victor Frankel. Alors, on dit Frankel, moi j'ai toujours dit Frankel, on m'a engueulé hier parce qu'on dit Frankel, voilà, c'est Frankel, moi je dis, je vais l'appeler Frankel. Victor Frankel, c'est un autrichien, psychologue, philosophe qui, justement, a vécu dans les camps de concentration. Il en a fait quatre, dont Auschwitz. et Auschwitz, il s'est rendu compte que certaines personnes arrivaient à trouver de la joie, du bonheur, dans un monde dénué de sens où tout est catastrophique, c'est l'enfer sur Terre. C'est l'inhumanité à son paroxysme. C'est vraiment horrible. Et comment il a réussi à savoir ça ? Il a commencé à interroger les gens et les gens lui ont donné une phrase très simple. Ils lui ont dit, en fait, ce qui fait que j'arrive va trouver du bonheur dans un moment aussi exceptionnellement triste, c'est que j'arrive à mettre du sens à ma souffrance. Donc, au final, la souffrance, elle est là. La réponse, c'est que j'en fais avec la capacité de pouvoir créer mon propre sens et d'en savoir ce qui est nécessaire, en quelque sorte, de pourquoi est-ce qu'elle est là. Alors, tu cites également Simone Weil, la philosophe, avec cette citation suivante, je ne dois pas aimer ma souffrance parce qu'elle est utile, mais parce qu'elle l'est. Il faut arriver à aimer sa souffrance il faut arriver à aimer ce qui est. C'est ça. Avant Simone Weil, Nietzsche le dit très bien dans la morphatie. La morphatie. Bien sûr, dans la morphatie qui est lui-même. En fait, c'est réussir à non pas uniquement accepter que les événements de ma vie arrivent comme ils arrivent, mais c'est désirer qu'ils arrivent comme ils arrivent. Désirer que les événements de ma vie, aussi tragiques soient-ils, se présentent comme ils se présentent. Il y a une forme de sadisme quand même là-dedans, de se dire comment je peux aimer la souffrance, comment je peux aimer que quelqu'un me fasse à ce point du mal, comment je peux aimer une forme de condition humaine dans une certaine situation. Enfin, voilà, il faut avoir envie. Mais, ce qui est intéressant dans la morphatie de Nietzsche notamment, il y a deux choses. La morphatie, ça provient des stoïciens. Les stoïciens, ils me disent quoi ? C'est Epictet qui le dit. J'en parlais avec Granarolo à la fois. Il disait, oui, Nietzsche a dit qu'il fallait aimer les événements comme ils arrivent. Mais qu'est-ce qu'il nous dit, Epictet ? Il nous dit, désirer que les événements arrivent comme ils arrivent. Il y a ce désir. Et non pas comme tu veux. Et non pas comme tu veux qu'ils arrivent. Et c'est ça qui est intéressant. C'est je désire. Et le mot est présent, il est là, c'est pas pour rien. On sait à l'époque que le mot désir a déjà son importance. Donc, je désire que les événements de ma vie arrivent comme ils arrivent. Donc, comment je peux faire ça ? Comment je peux faire ça ? Il faut qu'il y ait en capacité d'arriver à cet état-là. Et Nietzsche nous dit qu'il faut réussir à détourner le regard. En fait, c'est détourner le regard de ce qui arrive pour mieux le percevoir. C'est le voir tel qu'il est plutôt que tel qu'il se présente à nous. Alors, il n'y a pas question que de souffrance dans ton livre. C'est pas un livre souffreteux non plus. Il y a beaucoup question d'émotion également. Et tu as cette thèse, enfin, je crois que tu as cette thèse que nous sommes trop souvent en fait dans le déni émotionnel. Et que d'ailleurs, ce déni émotionnel peut provoquer ou engendrer de la souffrance. Qu'est-ce que c'est que ce déni émotionnel et quel rapport on a avec nos émotions ? En fait, on a un rapport en confrontation avec nos émotions. C'est drôle de se dire qu'on est confronté à nous-mêmes alors que ce nous-mêmes est quelque chose qu'on ne peut pas du tout contrôler. Nos émotions, ce n'est pas quelque chose qu'on peut contrôler. On peut contrôler l'intensité de l'émotion. Mais lorsqu'elle arrive, elle arrive et je ne peux pas faire autrement que ce que je suis en train de vivre. et ce qui est vraiment intéressant là-dedans, c'est que j'ai l'impression qu'on se clone et qu'on sort de nous-mêmes lorsque quelque chose de difficile arrive. Et on se confronte à cette chose-là comme si la souffrance était le chevalier noir qu'on devrait affronter. Voilà, c'est ça. Alors qu'en réalité, c'est nous-mêmes qui l'avons exprimé, cette souffrance-là. Mais toutes les émotions ne sont pas douloureuses ? Non, évidemment. Non, 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 bien sûr, bien sûr. Mais la joie, on ne va pas se poser la question. On la vit, on est heureux de la vivre. D'ailleurs, on est heureux quand on la vit, la joie. Rosset le dit très bien, c'est une joie qui est là malgré tout ce qui se passe. C'est une joie malgré un monde dénué de sens, indésirable, ou peu importe. Et je suis en joie. Vous pouvez même poser la question de comment ne pas l'être vu que je le suis. Par contre, c'est lorsque je vis l'inverse que je me pose la question de pouvoir retrouver cette joie-là qui est perdue. En fait, c'est lorsque quelque chose de désagréable se présente, c'est comme si on avait perdu quelque chose. C'est comme si on avait passé à côté d'un truc. Alors qu'en réalité, je trouve que c'est une erreur de faire ça parce que ça a quelque chose à nous apporter. Il n'y a peut-être pas une importance énorme à mettre à la souffrance. Personne n'a envie de vivre une vie pleine de souffrance. Mais il y a une importance à savoir ce qu'on en fait parce qu'elle est présente et qu'on sera toujours confronté à des moments de haut, de bas, des moments de grande souffrance, un peu moins. Moi, je pense, lorsque je vais vivre la perte d'un très... J'ai déjà vécu la perte de proche, mais lorsque, par exemple, je vais vivre la perte de ma mère, je vais énormément m'en souffrir. Je vais énormément en souffrir. Mais je peux déjà préméditer ça. Montaigne, philosophie, c'est apprendre à mourir. On peut nous-mêmes apprendre à mourir, mais aussi apprendre à mourir pour l'autre, pour savoir l'accepter. Donc, il y a plein de possibilités différentes. Il ne faut pas nier ce qui se présente. En fait, nier ce qui se présente, c'est lui reprocher d'être ce qu'il est et au final, qu'il devrait être autre chose. Tu as parlé de contrôle à l'instant, en disant qu'on ne pouvait pas contrôler ses émotions. Et ça m'amène à... Je crois que c'est la troisième partie du livre où il y a 21 fondements philosophiques pour atteindre la guérison émotionnelle. Donc, c'est lié aussi à l'émotion. Alors, il se trouve que je crois que le premier, voilà, le premier enseignement, le premier principe, c'est tenter de se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on peut contrôler ? Première question. Qu'est-ce qu'on peut contrôler ? Qu'est-ce qu'on ne peut pas contrôler ? Est-ce que ça reprend ce qui dépend de nous ou ce qui ne dépend pas de nous ou des solliciens ? Ça, c'est la première question. Et puis, je te poserai une autre question après sur... Réponds déjà à ça sur le contrôle. Bah oui, c'est la première des solliciens. Épictète le dit très bien. Il y a ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Et je pense que ça, ça nous aide énormément. Moi, en tout cas, moi, quotidiennement, c'est quelque chose qui m'aide extrêmement bien de savoir ce qui dépend de moi et ce qui ne dépend pas de moi. C'est que lorsque je suis confronté à une situation qui m'amène tout type de sentiments qui sont forcément désagréables ou même agréables, puisque c'est aussi intéressant de le faire dans différents types de situations, qu'est-ce qui dépend de moi et qu'est-ce qui ne dépend pas de moi. Ce qui dépend de moi, c'est mes pensées, mes réactions, mes perceptions, ma façon de réagir face à ce qui ne dépend pas de moi. Sauf que, ce n'est pas si simple. Ce n'est pas si simple. Parce que nous, on est conditionné à toujours vouloir contrôler des choses qui ne dépendent pas de nous. On passe notre vie à vouloir contrôler des choses qui ne dépendent pas de nous. Et donc, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on veut contrôler des choses qui ne dépendent pas de nous ? Quand tu as vu mes questions, tu as voulu les contrôler tout de suite ? C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Non, mais par exemple, je vais contrôler ce que pense l'autre. Ça, c'est l'autre. Lorsque je suis confronté à l'autre, la personne que j'aime et que la personne que j'aime pense autre chose que mes propres idées, que tout l'amour que je porte pour elle, il n'est peut-être pas partagé à certains moments et que j'ai l'impression que tout ce que je lui donne, il ne me donne ou elle ne me donne jamais assez. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais faire en sorte de provoquer l'étincelle chez elle pour qu'elle ressente la même chose que moi, je suis en train de ressentir. Et je suis en train de contrôler quoi ? Je suis en train de contrôler uniquement quelque chose qui ne dépend pas de moi pour la simple et bonne raison que l'autre n'est pas moi et que ça me remêle en quelque sorte. Je suis déjà... Nous sommes confrontés constamment à faire des projections de nos attentes du monde ou de nous-mêmes sur les choses. Vu que le... Par exemple, le sujet que j'adore, c'est l'empathie. Ça, j'adore. Ça, l'empathie, c'est incroyable. Ça, c'est quelque chose qui est incroyable, l'empathie. Récemment, j'ai un ami à moi qui vient me voir, qui se plaint tout le temps. On sait qui c'est. Qui se plaint tout le temps. Il vient me voir et il me dit voilà, truc, il m'arrive encore telle chose, tel truc. Mais on a que... Ok, très bien, très bien, très bien, très bien. Et lui, ce qui lui arrive, c'est que quelqu'un vient se plaindre à lui d'une grande souffrance. D'une grande souffrance. La personne n'est vraiment pas bien, il avait qu'un événement très difficile. Je ne sais pas si c'était un deuil ou quelque chose comme ça. Et là, il y a l'empathie qui rentre en jeu. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Ok, on est confronté à quelqu'un qui vit une grande souffrance. On va faire projection. Moi, qu'est-ce que je ferais si j'étais à sa place ? Très bien, très bien, très bien. Qu'est-ce que je ferais si j'étais à sa place ? Deuxième chose, lorsque moi, j'ai vécu une situation similaire, de quelle manière ? Très bien. Je vais lui dire que la solution, c'est de réagir comme moi j'ai réagi dans la situation qui ressemblait à la tienne. Est-ce que ce n'est pas tout sauf de l'empathie ? C'est-à-dire que je prends l'autre, je le mets à ma place et je lui dis comment il devrait agir par rapport à ce que moi j'ai vécu. Alors qu'en réalité, l'autre, quand il arrive et que je me présente à lui et que je suis censé ressentir de l'empathie, je dois être l'autre. Je ne dois pas être moi dans l'autre. Je dois être l'autre. Mais alors, comment être l'autre sachant que je suis moi ? C'est toute la difficulté. C'est pour ça qu'on ne pourra jamais vraiment se mettre à la place d'une personne à 100%. On peut essayer. On peut essayer. Et pour cela, il faut réussir à vraiment comprendre la personne et à poser les bonnes questions. À les vraiment analyser et se dire non, non, ne pense pas à ce que moi je pourrais faire dans cette situation-là parce que lui n'est pas moi et peut-être que s'il fait ça, ça va empirer. Et constamment, on est confronté à des gens et moi ça m'est arrivé mais je ne te demande pas mon avis. Je ne te demande pas ton avis. ne me dis pas comment je veux. Je ne te demande pas ton avis. Toi, 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 toi. D'ailleurs, je te demande souvent ton avis à toi. Quel est justement le lien avec le contrôle entre l'empathie et le contrôle ? Est-ce qu'on contrôle ça ? L'empathie, est-ce qu'on contrôle ? Oui. Est-ce qu'on parlait du contrôle et sur le fait de se focaliser sur ce qu'on contrôle mais justement, ce que tu viens de dire c'est qu'en fait on ne contrôle pas finalement l'autre et le rapport qu'on a avec l'autre et l'empathie qu'on contrôle. Non, on ne contrôle vraiment rien en réalité. On contrôle ce qui se passe à l'intérieur. On peut contrôler l'intensité émotionnelle. On peut contrôler nos idées. On peut contrôler nos perceptions. On peut contrôler nos pensées. Je ne sais pas vraiment à quoi ça sert si on passe notre vie à contrôler ça. Ça peut être aussi devenir un peu paranoïaque. On peut être Goliakine dans Dostovsky qui se voit en double parce qu'il essaie de se contrôler et contrôler le monde entier. Donc non, ce n'est pas l'idée. Ce n'est pas l'idée non plus. Mais c'est ne pas trop être dépendant de ce qu'on ressent. C'est plutôt ça. Je ne veux pas être l'esclave de mes émotions sous prétexte qu'elles sont différentes de ce qu'elles devraient être. Alors le contrôle pour le coup c'est vraiment un thème assez philosophique et les philosophes veulent saisir le réel. Il y a un peu cette volonté quand même de le contrôler. et ça va un peu à l'encontre d'une autre doxa qui est la doxa du lâcher prise qu'on rencontre souvent notamment un peu dans les milieux soit du développement personnel ou de la spiritualité. Il y a ces espèces de mantras il faut lâcher prise il faut lâcher prise. Ça m'amène à te poser une question sur ton rapport quel rapport tu entretiens justement en tant que philosophe avec d'une part la sphère du développement personnel parce que ça touche quand même un certain nombre de thèmes abordés par le développement personnel et puis d'autre part la sphère du spirituel du spiritualisme que tu as fréquenté un peu beaucoup aussi puisqu'à un moment donné tu parles de tes expériences notamment avec un chaman dont il est question dans le livre tu racontes une expérience que tu as vécue avec un chaman quel est le rapport que tu entretiens avec d'une part le développement personnel et d'autre part le spirituel ou l'espiritualité développement personnel ça peut alors déjà développement personnel je crois que je n'ai même pas besoin de définir ce que signifie développement personnel se développer personnellement à partir de là si je me développe si je prends le mot à sa racine la philosophie peut être en quelque sorte une forme de développement personnel je me développe personnellement sauf que ça va bien plus loin que ça le problème que j'ai avec le développement personnel je commence dans l'autre sens ce qui est bon dans le développement personnel c'est qu'il nous permet de pouvoir de trouver un comment à certaines situations qui nous font extrêmement souffrir c'est-à-dire des situations qui sont difficiles à vivre on n'a pas les réponses on essaie d'en avoir le développement personnel peut nous permettre de pouvoir nous mettre en mouvement et de trouver des semblants de réponses cependant quand il devient trop dogmatique ce développement personnel quand il est trop dans l'imposition que je pense à quelque chose que je trouve tout le temps oh là là ça c'est vraiment un truc c'est la pensée positive la pensée positive la pensée positive c'est lorsque je pense à quelque chose qui n'est pas positif il faut vite que je pense à autre chose parce que c'est pas bon parce que je vais attirer des choses dans ma vie qui vont forcément être mauvaises sauf que là qu'est-ce qu'on fait on est en train de faire un déni de tout ce qui est négatif et je pense que Freud l'explique très bien avant moi on sait très bien que quand on fait un déni de beaucoup de choses négatives lorsqu'il se représente il se représente comme une ménagère vraiment mécontente de sa relation de couple voilà un peu l'idée qui arrive et qui ça me fait penser à Rambo un peu Stallone qui arrive et qui n'a rien d'autre qu'une métraillette dans les pattes le retour du refoulé non en fait ce que je veux dire c'est qu'il y a un moment donné où le développement personnel c'est des fois des clés qui ouvrent toutes les portes et des secrets qui sont mis à tout le monde c'est toi qui le dis même c'est toi qui le dis et c'est vrai qu'il faut faire attention aux impositions qu'on peut trouver il faut prendre ce que j'ai besoin de prendre et lorsqu'il y a des trucs qui me parlent qui me font du bien je peux les mettre en application parce que ça me fait énormément de bien maintenant lorsque je pense négatif lorsque je pense mal c'est pas pour autant qu'on est quelqu'un de mauvais c'est pas pour autant qu'on va tirer des choses mauvaises je ne suis pas persuadé c'est pas parce que à un moment lorsque Victor Hugo perd sa fille est-ce que ça veut dire qu'il va lui arriver que des choses mauvaises dix ans après il écrit demain des lobes alors au blanchir et à la montagne je partirai il écrit des choses incroyables pas à la campagne pas à la montagne j'ai dit quoi ? la montagne oui mais peut-être qu'il allait aussi à la montagne j'ai pas fait d'études j'ai le droit d'avoir des fautes j'ai le droit à la faute non en fait ce que je veux dire par là c'est que lorsque certains auteurs ou certains philosophes à des moments donnés ils ont pensé extrêmement négatif ils ont créé des choses incroyables Schopenhauer n'était pas le plus grand pessimiste du monde il a eu le plus grand optimiste du monde il a eu des idées révolutionnaires Pascal n'était pas non plus un grand optimiste en quelque sorte mais il a quand même des idées qui sont quand même assez dark ce que je veux dire par là c'est que la pensée positive elle est bien mais ça doit pas être l'objet d'un déni constant sur les choses qui nous arrivent la spiritualité ? la spiritualité moi j'en suis revenu j'ai fait le chemin inverse c'est drôle parce que lorsque je suis tombé dans la spiritualité c'était grâce à un ami à moi très très proche carrément tu dis je suis tombé dans la spiritualité oui oui c'était vraiment une chute là pour le coup c'était une chute parce que cette personne là a vécu des expériences surnaturelles et m'a imposé ces expériences là c'est à dire que je ne vivais ma vie qu'à travers ce qui allait peut-être se passer mais des trucs d'une toxicité on en était arrivé à me dire ne fais pas telle ou telle chose un exemple très simple vous allez voir c'est assez fascinant cette personne là en question je suis très proche d'elle il m'aide énormément il voit l'avenir donc forcément il me dit ce qui va se passer il me dit mon futur tout ça comment je devrais réagir qu'est-ce qui va m'arriver dans ma vie et un jour on prend le train pour partir au Mexique ce qui se passe c'est qu'il y a quelqu'un qui se jette sous les roues du train pas de chance pas de chance pour lui et pour moi plus pour lui que pour moi on arrive à l'hôtel tout se passe bien il passe un coup de fil l'avion est annulé le suicide l'avion est annulé les retards de train tout ok qu'est-ce qui est en train de se passer je passe un coup de fil à mon voyant préféré tu sais il me dit c'est peut-être à cause de toi c'est peut-être à cause d'une personne c'est peut-être à cause de la personne avait quitté c'est peut-être à cause de toi que cette personne s'est suicidée c'est moi qui a tiré ça vous vous rendez compte c'est moi qui a tiré une personne qui s'est jetée sous un train culpabilité je m'enfonce dans mon fauteuil je ne veux plus ne plus exister ne plus être vu non jamais et en fait c'est ça le problème de la spiritualité c'est pour ça que moi j'en suis revenu par la suite parce que ça a été une imposition dogmatique la spiritualité pour moi c'est quelque chose de tellement intime qu'on ne peut même pas vraiment l'expliquer on ne peut pas vraiment expliquer comment est-ce qu'elle fonctionne réellement c'est tellement intime chaque personne a une spiritualité différente et tous les dogmes que moi je retrouve sur la spiritualité me donnent des frissons pour le coup je suis spinosiste et je vais peut-être me mettre à dire que les superstitions n'ont rien de bon et me faire excommunier du domaine spirituel on ne sait pas peut-être maintenant ce que je veux dire par là c'est que quand j'arrive et que je dis tu sais les âmes sœurs ça ne veut pas forcément dire que c'est vrai lorsqu'Aristophan il dit ça il n'a pas fait d'études scientifiques il n'a rien Aristophan il amène une hypothèse les âmes sœurs ça ne veut pas dire que ça existe les âmes sœurs maintenant c'est une universalité c'est quelque chose qui existe la physique quantique on utilise la physique quantique pour nous dire que les énergies la vibration ça fonctionne parce que telle chose ok très bien on part sur quelle théorie la théorie des cordes c'est une théorie si moi demain je vous dis que je suis capable lorsque je ne sais pas je m'achète une paire de chaussures de savoir me lasser des pieds sans avoir besoin de le faire c'est une théorie ça ne veut pas dire que c'est vrai c'est une théorie on peut partir de ce postulat là que si je fais ça je vais pouvoir me lasser les pieds d'accord tout le temps on est bien d'accord pour dire que ce n'est pas forcément vrai c'est une théorie c'est quelque chose possible si je suis très habile je peux peut-être le faire il faut vraiment être très habile j'ai posé deux autres questions puis on va après peut-être passer les questions le micro dans le public la première dernière question si j'ose dire c'est continué justement un peu dans cette galaxie dans ta carte mentale puisqu'on vient de voir la spiritualité le développement personnel dans ton livre livre de philosophie il y a aussi beaucoup de psychologie de psychanalyse notamment de psychanalyse du Nougueil il est longuement question d'inconscient mais aussi de neurosciences comment fonctionnent ces références comment tu utilises tout ça comment ça prend forme et comment tu t'en pars de tout ça les neurosciences c'est toujours alors moi il faut savoir que je suis quelqu'un comme je l'ai dit juste avant de très obsessif quand j'ai quelque chose qui m'intéresse et j'ai tendance à aller voir tout autour de cette chose là c'est ma névrose à moi voilà c'est ma névrose c'est ça et donc je m'intéresse à l'humain ben forcément je m'intéresse au cerveau forcément je m'intéresse à comment est-ce qu'il fonctionne forcément je m'intéresse à dans quoi est-ce qu'il est mis ce cerveau pourquoi est-ce qu'il est mis là-dedans pourquoi est-ce que les neurones se connectent à travers des connexions synaptiques et il y a des neurotransmetteurs comment est-ce qu'ils fonctionnent comment est-ce que ça marche tout ça j'ai envie de savoir donc c'est bien les neurosciences ça fonctionne chez moi parce qu'il a fallu que j'ai des explications concrètes sur quelque chose et que ces explications là les neurosciences à certains moments peuvent permettre de me le donner quand Lacan dit comme je disais tout à l'heure il faut réussir à se rappeler de quelque chose qu'on n'arrive pas à oublier ok les neurosciences l'expliquent ça alors comment est-ce qu'elle l'explique Boris Cyrulnik le fait bien mieux que moi mais je vais essayer de le faire on a une glande dans le cerveau qui s'appelle l'amygdale l'amygdale c'est l'alarme l'alarme de la maison et cette alarme elle est connectée à l'hippocampe qui nous permet de pouvoir se mémorer c'est la mémoire à l'hippocampe ça permet de pouvoir enregistrer les informations lorsqu'on vient un événement traumatique dans notre vie extrêmement compliquée une dose intense de souffrance une dose intense de choc émotionnel un énorme choc l'information est catalysée dans l'amygdale n'est pas traitée par l'hippocampe ce qui voudrait dire qu'on ne se rappelle pas ou que partiellement de ce qu'on a vécu et que lorsque je vis une situation qui est similaire et bien cette glande s'active et fait que justement on va vivre extrêmement intensément une situation alors que cette situation n'était absolument rien c'est ce qu'on appelle le stress post-traumatique on le voit très bien le stress post-traumatique certaines personnes vont avoir tout d'un coup une palpitation tout d'un coup une grande crise de panique alors qu'il ne s'est absolument rien passé pourquoi ? parce que une information précise a été envoyée qui leur a rappelé quelque chose qu'ils ne se rappellent pas mais qu'ils ne peuvent oublier et donc la psychanalyse rentre en jeu pour pouvoir justement essayer alors je parle de psychanalyse mais ça peut être un mot sur l'inconscient qui est longuement question dans le livre et qui joue un rôle important chez toi oui 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 totalement l'inconscient Jungian voilà alors chez Jung l'inconscient c'est un inconscient qu'on peut trouver de manière collective ce qu'on appelle un inconscient collectif le but la grande idée Jungienne c'est le processus d'individuation qui va être d'exprimer son soi chez Freud il y a le moi le ça et le surmoi chez Jung il y a le soi en plus qui est un peu plus mystique Jung c'est un mystique qui est un peu plus mystique qui va venir exprimer quelque chose en nous de plus profond on va dire et donc il a créé tout un processus là dedans et il y a aussi ces idées avec évidemment toutes les idées de Jung avec les archetypes mais l'inconscient chez Jung il est et personnel et collectif c'est à dire que l'idée de transgénérationnel pas spirituel uniquement psychologique est très Jungien c'est à dire que ce que mon arrière-grand-mère a vécu elle l'a redonné à ma mère qui l'a redonné à son arrière-grand-mère qui l'a redonné à sa mère qui me l'a redonné à moi d'accord pourquoi ? parce qu'il y a un inconscient qui se fait qu'on a un comportement qui se reproduit et qu'à partir du moment où on ne prend pas conscience de ça on ne peut pas briser la chaîne c'est comme une chaîne de cause à effet qui est éternelle et que lorsqu'on ne prend pas conscience de ce qui détermine ce qui fait mon comportement aujourd'hui et bien ça va se répéter moi je le vois avec mon père mon père il n'a pas du tout pris conscience de quoi que ce soit de son enfance il reproduit la même chose que son père alors qu'il ne le supportait pas je me dis c'est quand même incroyable je ne lui dis pas là je lui dis mais il ne regardera jamais donc ce n'est pas grave mais en gros ce que je veux dire c'est que à un moment on a un comportement on essaie de faire ça me fait penser un peu à Oedipe on fait tout pour vouloir ne pas agir d'une telle manière et c'est l'acte même de vouloir ne pas agir de cette manière là qui nous fait agir de cette manière là ce qui nous ramène à Clément Rosset ce qui nous ramène à Clément Rosset voilà on aura peut-être tout à l'heure sur les questions justement avant de passer aux questions du public je vais revenir sur les 21 fondements philosophiques en posant une question qui est une question un peu naïve peut-être c'est ce qu'on a dit qu'est-ce que tu souhaiterais toi apporter à travers ton livre c'est-à-dire en quoi ton livre peut aider qu'est-ce que tu penses qu'il peut apporter moi je pense que ce livre ce livre peut apporter une forme de résilience évidemment face à une forme de compréhension pas de résilience de compréhension de pourquoi j'en suis arrivé là aujourd'hui et je pense en réalité que lorsqu'on a un pourquoi on a tendance à le substituer par le comment on a un pourquoi qui est là on ne sait pas y répondre on ne peut pas y répondre alors on essaie de trouver comment pourquoi je suis malheureux comment je peux être heureux on oublie le pourquoi moi ce que je veux ici c'est essayer d'aller creuser plus profondément dans le pourquoi essayer d'aller comprendre le pourquoi du pourquoi essayer de savoir qu'est-ce qui détermine ce comportement là sans savoir évidemment la cause exacte parce qu'on ne pourra jamais le savoir vu qu'il y a une infinité de causes c'est très spinosiste mais il y a une infinité de causes mais le nécessaire ce qui suffit pas plus et ce qui me permet de justement pouvoir mettre du sens à ça alors pas forcément mettre du sens à l'existence c'est pas forcément ce que je veux parce que des fois justement du fait qu'il n'y ait pas de sens à l'existence ça me permet de pouvoir en rajouter encore plus donc c'est pas d'offrir quelque chose de gratuit comme ça universel qui va servir à tout le monde non c'est de réussir à réfléchir par soi-même contre soi-même et de pouvoir justement aller creuser au fur et à mesure et aller c'est une boîte à outils en fait c'est je vais bien je vais mal je rejette un petit coup d'œil dedans ah oui c'est bon et je reviens dessus et je fais des allers-retours comme ça j'avais envie que ça soit un compagnon de route quoi ce bouquin moi justement en compagnon de route on va prendre des questions de compagnons d'écoute s'il y en a parmi vous est-ce que vous souhaitez poser des questions à Christopher je ne sais pas si on vous fait tourner je crois qu'il n'y en a pas ah non ah oui super il y a un micro un micro à chef merci déjà pour cette conférence moi je t'ai su depuis un certain moment et j'aime beaucoup ce que tu fais c'est vraiment quelque chose de pouvoir te voir en vous présencez à la table et après moi question lorsque je mettais l'auteur en fait tout simplement pour pouvoir apprendre à mieux le connaître parce que je trouve ça vraiment génial ce que tu fais de démarquer vraiment dans ce sommaire de la philosophie mais je me pose des questions pour savoir comment on est arrivé là c'est-à-dire peut-être quels ont été les métiers que tu as faits avant pour mettre un peu plus autant partout parce que c'est en fait j'ai l'impression que tu arrives un peu comme une météorite dans le domaine de la philosophie pour savoir un peu comment tu as réussi à en venir à l'écrire en livre avant du coup ce que tu pourrais faire de consacrer vraiment à la philosophie à 100% c'est une super bonne question merci beaucoup pour pouvoir être honnête il faudrait peut-être une petite heure pour tout vous raconter on n'a peut-être pas le temps non je vais faire très simple c'est une très bonne question j'ai eu un parcours qui est complètement atypique complètement atypique c'est-à-dire que j'ai arrêté l'école à entre 15 et 16 ans j'ai quitté le domaine familial à 16 ans parce que mon père voulait que je devienne avocat et Dieu sait que j'aime pas forcément le droit c'est pas un truc qui m'anime qui va jamais animer l'école n'a jamais été quelque chose qui m'animait parce que je ne comprenais pas pourquoi on pouvait m'expliquer quelque chose qu'eux-mêmes ne comprenaient pas pour certains pas pour tout le monde évidemment je raisonnais pas de cette manière-là je n'étais pas fait j'étais très speed j'étais quelqu'un de très speed et du coup je suis toujours un peu oui je suis peut-être un peu toujours du coup je n'arrivais pas à rester assis sur une chaise pendant 8 heures à écouter quelque chose qui m'ennuyait profondément et je quitte l'école j'ai la chance de devenir professeur de danse donc rien à voir je suis professeur de danse je donne des cours de danse je dirige des compagnies de danse ça se passe super bien voilà je passe les détails je ne gagne pas assez d'argent donc du coup je fais des petits boulots en plus j'ai fait plein de petits boulots j'ai travaillé dans des bars je travaille dans des restos j'ai fait de la maçonnerie j'ai fait plein de choses bref j'enchaîne les petits boulots comme ça par la suite je peux ouvrir mon salon de tatouage je décide des tatouages ah oui parce qu'entre temps je décide des tatoueurs bon bref j'ai plein d'idées plein de choses qui m'animent et j'ai envie d'en faire quelque chose j'ai envie de voilà en fait moi j'étais quelqu'un qui a toujours suivi son cœur entre guillemets et qui lorsqu'il a eu besoin ou envie de faire quelque chose il l'a fait directement c'est à dire que j'ai toujours eu je le fais je me pousse je le fais et puis mais il y avait toujours une fin à tout ça c'est à dire que je voyais toujours le bout je ne pourrais pas faire ça un allemand parce que j'en vois le bout ça ne m'anime pas assez ça m'anime mais pas complètement et en fait la philosophie ce qui m'a fait m'intéresser c'est la philosophie et la littérature tout ça c'est le désir que j'ai eu je reprends ce que je disais hier de Saint-Exupéry qui nous dit que si vous voulez apprendre à construire un bateau n'expliquez pas comment construire ce bateau ne montrez pas comment il faut le faire mais donnez-leur le désir de la mer et moi c'était ça c'était mon bateau de la philosophie c'était avoir le désir de la mer le désir des profondeurs abyssales et bien ça a été ça ce qui fait que vu que comme je disais je suis un peu névrosé obsessif et bien je vais chercher tout le temps en profondeur je mange philo je dors philo je vis philo je crois que je dois l'emmerder tous les 4 matins à lui envoyer des messages il y a ça t'as pas vu ça t'as vu de truc et t'as pas entendu il me dit oh tu m'emmerdes un petit peu et je continue à envoyer des messages voilà c'est un peu ça je pense c'est un peu ça qui a fait que en fait quand on désire et qu'on est passionné par ce qu'on fait il n'y a pas vraiment de limite à ça et après j'arrive quand j'ai lancé la philosophie sur les réseaux sociaux quand j'ai lancé la littérature je n'avais pas forcément pour objectif de rassembler une communauté de personnes qui allaient être intéressés échanger avec les gens créer un lien je n'avais pas forcément cet objectif-là derrière la tête parce que moi j'étais passionné de ça mais ça l'a fait et j'ai envie de dire je ne peux pas expliquer pourquoi je ne peux pas expliquer comment ça l'a fait il n'y a pas une méthode il n'y a pas de méthode et je pense que le désir de la mère c'est la meilleure méthode je pense honnêtement si tu désires profondément une chose mais profondément que même si tu fais tout pour ne pas la faire elle revient toujours à toi c'est que c'est le bon chemin c'est que c'est le bon chemin ça te colle à la peau c'est vraiment ça ça te colle à la peau une autre question derrière oui bonsoir oui je suis arrivée un peu en retard mais déjà merci beaucoup pour ce moment je vous suis aussi sur Instagram et j'ai deux choses à dire la première c'est une question si vous avez si vous avez conscience de votre pouvoir par rapport à tout ce que vous faites et qu'il y a plus de si je ne me trompe pas plus de 600 000 personnes que vous suivent et que vous écoutent et que peut-être les idées que vous donnez que vous partagez et bien aussi d'autres philosophes avec votre point de vue également que ça impacte beaucoup de personnes et qu'on espère bien que contrairement au chamin qui vous a mis dans un sentiment de courbabilité qui ne fait pas de votre j'imagine que vous ne voulez pas que les gens aussi passent par là bien sûr et donc ça c'était ma question si vous avez conscience comment vous vous sentez face à ça et autre chose c'est plutôt un sorte de témoignage parce que récemment vous avez parlé je ne me rappelle plus le nom japonais mais de cette passion d'acheter des livres et de ne pas forcément les lire et ça m'a beaucoup interpellé parce que moi je suis de ces personnes-là qui achètent beaucoup de livres actuellement je crois que j'ai acheté au moins un par semaine et d'ailleurs je veux acheter le vôtre ici j'ai préféré de faire directement ici et en lisant justement ces postes-là il dit qu'il y a un pouvoir que ces livres sont là qu'à un moment donné on va prendre le temps de le lire et qu'il y a quelque chose qui est à notre comment on a dit ça par portée exactement et qu'à un moment ou l'autre on va le lire et c'est exactement ça que j'ai décidé de le faire et du coup je vis presque un personnel également donc voilà je peux vous reparler maintenant c'est pas non mais merci beaucoup merci beaucoup pour votre question alors est-ce que j'en ai conscience pour être honnête absolument pas pour être honnête absolument pas et je pense que je préfère rester dans l'ignorance de ce fait de peur de prendre le melon peut-être est-ce que tu vas finir en bon moment ? je pense pas ou en tout cas ceux qui me prennent pour un gourou vous ne vous trompez de personne je pense que ou alors on peut philosopher je pourrais vous dire pourquoi vous pensez que je suis un gourou qu'est-ce qui vous fait dire ça qu'est-ce qui vous amène à cette pensée on peut philosopher on peut faire une magnifique maïotique mais non honnêtement j'ai pas vraiment conscience de ça pour être honnête je partage ce qui me paraît bon ce qui me paraît bien ce qui me fait vibrer moi ce qui me fait profondément plaisir je le partage ça va résonner avec certaines personnes avec d'autres beaucoup moins et c'est pas grave et je le fais de manière très égoïste de temps en temps de me dire j'ai adoré ce livre je vais en parler parce que je l'ai adoré c'est un peu égoïste je vais en parler au monde parce que j'ai envie que les autres le lisent aussi mais j'ai envie que les autres aussi ils m'aiment avec moi en quelque sorte des fois sur le livre donc pour être honnête ça dépend je pense que je préfère je pense que je préfère ne pas forcément tout le temps en avoir conscience mais lorsqu'on se retrouve tous ensemble qu'on partage des moments qu'on discute que j'ai des messages tout ça pour moi c'est j'adore c'est passionnant parce qu'on partage il y a quelque chose qui s'anime c'est ça que j'aime beaucoup c'est le partage plus que de mon pouvoir il y en a qui préfèrent me lire il y en a qui préfèrent m'écouter il y en a qui préfèrent ne pas me voir voilà c'est très bien aussi je n'ai pas forcément conscience de tout ça j'ai une question qu'on relève qui rebondit sur la philosophie c'est à dire à travers ta parole est-ce que tu as parfois l'impression quand même de réactiver quelque chose du pouvoir de la philosophie c'est à dire pas de ton pouvoir à toi mais du pouvoir séculaire de la philosophie de Socrate finalement Socrate c'est qui c'est ce type qui descend dans la rue et qui parle et qui parle aux autres en leur demandant en posant des questions est-ce que tu as ce sentiment là quand même ? j'ai le sentiment de vouloir amener la philosophie comme un outil pratique de réflexion alors quand je dis un outil pratique je ne veux pas que ce soit un comment je veux dire que ce soit un outil de réflexion profond pour que les gens puissent réussir à penser par eux-mêmes contre eux-mêmes qu'ils puissent être en capacité de pouvoir avoir leurs propres réflexions moi ce que je veux ce que j'aimerais profondément c'est que lorsqu'on lit un de mes livres il y en aura d'autres il y en aura plein d'autres lorsqu'on lit un de mes livres à la fin du livre on est encore en train de réfléchir sur le thème du livre et qu'on va se faire nous-mêmes notre propre opinion et qu'on aura vécu l'expérience de la philosophie et je pense que la philosophie n'est surtout pas une discipline réservée à une élite une élite dans le sens où il faut s'intéresser je pense à Nietzsche Nietzsche, il faut le lire profondément pour savoir que devient ce que tu es ne signifie pas uniquement devient ce que tu es que ce qui ne te tue pas te rend plus fort est bien plus compliqué enfin bon, voilà il y a une forme d'élite parce qu'il y a des auteurs qu'il faut aller chercher en profondeur mais moi ce que je veux faire c'est justement aller le faire pour les gens et de l'amener de manière très facile de manière beaucoup plus accessible tout en gardant la profondeur du propos et je trouve qu'à certains moments et je le fais de temps en temps pour être honnête je veux jouer le rôle du philosophe donc du coup je dis des choses très compliquées expliquées très compliquées juste pour paraître comme un philosophe on fait une psychanalyse ensemble juste pour paraître comme un philosophe alors qu'en réalité c'est vrai que de dire des choses très simples de la manière la plus accessible en gardant de la profondeur je pense que il y a des auteurs magnifiques un Zola c'est pas forcément toujours compliqué et les paroles les plus simples sont les plus magnifiques et je pense que c'est ça la philosophie aussi c'est de la faire vivre à travers des mots simples doux et même parfois la faire vivre en disant rien en laissant un grand silence après une bonne question qui nous fait bien plus réfléchir qu'une bonne réponse je pense que c'est ça et pour les livres ah bah oui pour les livres c'est un truc j'avais fait une vidéo ça s'appelle le syndrome de tsundoku tsundoku je sais pas vraiment comment on dit mais c'est cette compulsion de toujours vouloir acheter des livres que j'ai que j'ai profondément c'est pour ça que j'en parle aussi que j'ai profondément j'ai toujours plein de livres je les lis j'en ai plein que j'ai pas lu parce qu'ils m'ont moins intéressé je l'ai acheté je me suis intéressé à autre chose aujourd'hui il m'intéresse plus je sais que je les lirai pas voilà je me fais engueuler tous les jours pour ça c'est bon tant pis c'est pas grave en général je les lis je lis beaucoup l'expérience de lecture je vous invite vraiment à essayer de vous déconnecter du téléphone à vivre une expérience de lecture profonde deux heures de lecture je dis pas obligatoirement mais se plonger dans un livre le livre c'est pas le film le livre c'est pas le téléphone le livre ça fait ça cultive l'imagination ça nous fait vivre des sentiments on vit une espèce de transcendance des fois en lisant un bouquin moi la première fois que j'ai lu Rosset grâce à ce monsieur là j'ai pas dormi de la nuit j'étais comme ça dans mon lit je lisais Rosset j'ai ouvert les yeux comme ça j'étais là le réel et son double le réel le double et depuis ce jour là Solène me dit souvent toi un jour tu seras un vieux gros lar tu diras à tout le monde le réel le tragique le réel et en fait c'est ça j'étais comme ça dans le lit les yeux grands ouverts ce que je viens de lire là c'est un truc de ouf palpitations d'un moite j'avais mis une heure et demie à lire le livre j'étais là j'ai envoyé un message direct parce que je l'emmerde souvent donc je l'ai envoyé un message et bam il se passe une expérience qui est incroyable en ce moment je suis en train de lire Deustovsky c'est plus ou moins la même chose à de certains moments je suis là oh wow c'est incroyable ce que je suis en train de vivre et c'est ça je trouve qui est beau dans la lecture et que j'ai envie d'amener aux gens et aux jeunes pour leur dire lisez des livres rapprochez-vous de ça ne laissez pas tomber cette culture incroyable qu'on a depuis des années ça fait le vieillard un peu j'ai l'impression d'avoir 70 ans quand je dis ça mais c'est vrai je vis de vraies expériences grâce à la lecture et j'ai envie que les jeunes aussi le fassent parce que ce téléphone-là scrollé à longueur de journée ça me fait penser ça sert pas vraiment à grand si le téléphone est un moyen c'est très bien j'utilise beaucoup mon téléphone comme un moyen c'est une bonne chose mais on est tellement addict et moi aussi de ranger le téléphone d'ouvrir un livre c'est un effort considérable mais lorsque j'y suis c'est magnifique et je pense qu'il faut le faire je peux ajouter une chose si vous achetez beaucoup de livres et que forcément vous ne les lisez pas tous ne culpabilisez pas d'être un lecteur ou une lectrice lente parce que la vitesse moi je suis un lecteur lent je mets du temps à lire les livres et j'ai longtemps culpabilisé forcément parce qu'il y a des livres qui m'attendent et jusqu'au jour où je me suis aperçu qu'être un lecteur lent c'était bien aussi c'était mon rythme et que le livre me pliait finalement à son rythme et il ne faut pas avoir peur de ça le temps de la lecture on n'est pas dans une civilisation aujourd'hui qui est faite vraiment pour le temps de la lecture lire c'est déjà résister à la vitesse qu'on vous impose ce qui fait que parfois effectivement on achète des livres et on n'a pas le temps ou la vitesse de les lire mais il faut savoir savourer aussi cette résistance du temps de la lecture qui fait partie du plaisir de lire d'ailleurs Mathias a écrit un magnifique livre aussi que je vous invite à vous procurer tout ce que je dis c'est que je ne sais rien c'est une petite histoire de la philo qui est un très bon livre c'est une citation les plus célèbres de la philosophie voilà est-ce qu'il y aurait d'autres questions ? bonjour bonjour j'ai deux questions il y en a une qui est dans ton livre mais c'est très personnel je ne sais pas si obligé de répondre ok et il y en a une autre qui est toute belle c'est un avis ok au début de ton livre il y a un moment où tu dis je savais que je masquais quelque chose que je ne voulais pas voir ce prétexte que cela pouvait surgir d'être des mots en plus depuis longtemps car ma perception de cette émotion était devenue une obsession je ne sais même pas que j'avais écrit ça et du coup je voulais te demander parce que cette phrase elle m'a dit super percente et profonde et dès que j'ai dit de lire et je voulais savoir à quoi tu avais pensé quand tu avais rédigé ces mots en fait c'est que tu peux me redire la phrase c'est page combien ? c'est page 29 c'est à la fin c'est le dernier paragraphe c'est à partir de je savais que je me laissais quelque chose je savais que je me laissais si vous savez des fois j'écris des trucs je ne me rappelle pas oui c'est rigolo parce que c'est vraiment très drôle parce que cette phrase lorsque la maison d'édition l'a lue on m'a fait un retour pour cette phrase ma mère aussi m'a fait un retour pour cette phrase je me rappelle et me disait ça quand même c'est assez sombre ma mère est une optimiste comme je vous disais tout à l'heure donc forcément c'est la grande idée en fait il y a des choses que ce livre là ça a été aussi une expérience c'était mon premier livre donc c'était vraiment une expérience d'écriture qui était plus que passionnante et à certains moments je me masquais des choses donc j'ai été quelqu'un qui a énormément souffert et qui a fait énormément souffrir j'ai fait beaucoup d'erreurs dans ma vie qui ont fait souffrir énormément je n'ai pas toujours été une bonne personne je ne le considère pas forcément toujours comme une bonne personne ce que je veux dire par là c'est qu'à certains moments dans ma vie je désirais de me cacher quelque chose c'était vraiment ça mon obsession des ténèbres c'était de me cacher la souffrance que je cherchais constamment c'est drôle je me cachais quelque chose que j'étais constamment dans la recherche de vouloir vivre et lorsque je vivais autre chose que cette chose là et bien c'était pas bon c'était pas bon c'était comme si la souffrance était devenue une normalité et que du coup de ce fait tout ce qui n'était pas normal donc en dehors de la souffrance et bien ne devrait pas être vécu et donc j'avais cette obsession aux ténèbres c'était vraiment ça j'étais dans l'obsession de vouloir me faire souffrir en pensant que cette souffrance n'en était pas une et donc lorsque l'élément déclencheur qui était le décès de mon grand-père qui était un emblème du côté de ma mère c'était Malgache c'était une famille très soudée très proche très aimante quelqu'un d'incroyable et les dernières paroles que j'ai eues c'était des insultes des choses très difficiles à vivre enfin j'ai eu beaucoup j'ai mis beaucoup de temps à ne plus culpabiliser face à ça et 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 ce moment-là lorsqu'il est décédé cette obsession à la souffrance elle est devenue plus que réelle puisque je me suis effondré dans une dépression profonde cette dépression ça a été comme si je n'existais plus que j'étais un corps qui ne servait à rien dans un esprit qui ne voulait plus être que j'ai erré de droite à gauche tel un zombie en recherche d'une proie qui n'existe pas c'était vraiment ça je cherchais à me nourrir de souffrances que je ne trouvais plus donc je la puisais à l'intérieur de moi et je m'auto-détruisais constamment à travers des idées des pensées obsessives j'avais l'impression de devenir fou et jusqu'au jour où j'ai eu ces amis cette amie qui m'a aidé avec la spiritualité mes rencontres avec la philosophie la lecture retrouver du sens à la vie mais ça a été comme un élan comme un élan vital qui un peu comme une plante une plante qui pousse elle a un élan vital qui fait qu'à un moment donné elle pousse et moi j'étais amené à ce moment là à devenir une fleur fanée sauf que à un moment donné j'ai poussé et j'ai été à un endroit qui était le mieux pour moi à ce moment là et donc il y avait une vraie obsession à la souffrance qui était horrible infâme mais qui m'a permis d'écrire ce livre donc en même temps c'est pas plus mal que ça je sais pas si j'ai répondu à ta question des fois on me pose des questions je réponds à côté j'ai tendance à faire ça beaucoup vous entendez ? merci pour ce partage après c'était plutôt dans l'idée du moment présent mais après si ça faisait écrire en effet à l'ensemble pourquoi de tout ça c'est triste pour moi le moment présent pour être honnête ça sert pas vraiment à grand chose parce qu'on ne peut jamais l'attraper on ne peut jamais le voir à partir du moment où la question que tu viens de dire le sourire que tu viens de faire il est déjà plus présent donc déjà vouloir être dans le présent c'est de devoir saisir quelque chose et de figer le temps je ne pourrais jamais figer le temps sur ta pensée ah oui pardon sur ma pensée vous voyez je réponds vraiment à côté des fois je suis vraiment non non c'est sûr que là oui oui il y a des moments oui 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 non mais complètement le moment présent oui 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 je sais pas ce que je dois dire je lui répondrai une question non c'était juste la deuxième question ah oui pardon excuse moi oui oui ça vaut deux et c'est beaucoup plus léger est-ce que vous avez alors on a parlé de la maladie sur les pains et d'acheter des pains et la maladie de ne pas finir les pains vous savez il reste que 10 pages un chapitre est-ce que vous l'avez aussi ça vous est déjà arrivé oh oui des bouquins catastrophiques ça m'est arrivé de commencer un livre d'en lire une cinquantaine de pages et de me dire c'est une catastrophe ce livre je ne peux pas aller plus loin je ne peux pas aller plus loin c'est plus fort que moi je suis très critique je me rends compte je suis très critique oui oui je suis très critique ça te le fait toi des fois oui oui moi je crois qu'on apprend à lire en fait tous les jours et on apprend à lire en fonction de sa vitesse et de son désir ça veut dire la vitesse on l'a évoqué il y a des gens qui sont des lecteurs rapides d'autres qui sont des lecteurs lents c'est pas forcément du coup un handicap même si c'est dur à assumer et puis après son désir il faut savoir trouver ses auteurs c'est comme des galaxies ou des constellations et puis quand on tombe sur une galaxie ou une constellation et qu'on tire un fil il y a parfois des choses extrêmement étranges alors il y a des auteurs qui ne rentrent pas dans nos galaxies ou dans nos affinités électives comme dirait Gueux je crois que quand on commence à lire un livre et que ce livre ne vous plaît pas ne vous apporte pas ne vous nourrit pas il ne faut pas continuer il faut qu'à se mettre de côté et puis et puis attendre moi j'ai une anecdote personnelle là-dessus je suis nourri par Gilles Deleuze Gilles Deleuze est un philosophe qui me parle énormément qui démultiplie les choses qui est vraiment un outil pratique et un peu mystique aussi et il y a un bouquin de Deleuze dans lequel je n'arrive pas à pénétrer c'est le bouquin sur la limite c'est le pli je ne rentre pas dedans et régulièrement j'y vais et je me dis putain je ne coupe pas en rien je n'y arrive pas et pourtant je connais Deleuze je ne rentre pas dans ce livre là je n'y ai pas accès et je l'emmène dans la bibliothèque et je me dis peut-être un jour il est là bon je ne rentre pas mais de la même façon quand on lit les philosophes je crois qu'il faut aussi savoir ne pas tout comprendre c'est à dire que c'est vrai que le premier mouvement de la philosophie c'est la compréhension c'est la saisie c'est la prise au sens saisir quelque chose et en même temps il y a parfois des plages obscures chez certains philosophes qui sont des plages de déprise qu'il faut savoir accepter aussi quand on lit Spinoza quand on lit Deleuze quand on lit Nietzsche quand on lit Christophe à la pièce parfois on se dit qu'est-ce qu'il raconte ? mais ce n'est pas grave ça travaille quand même il y a peut-être d'autres régimes de compréhension on est sur une plage obscure et puis tout d'un coup bim on tombe sur un passage une phrase qui est claire ou parce que ça a travaillé derrière sourdement voilà donc la lecture il faut qu'elle soit vraiment multiple après ce que vous avez évoqué qui est un peu plus peut-être entre guillemets pervers c'est effectivement lire un livre l'aimer et ne pas vouloir le finir les dix dernières pages ont effectivement ça peut arriver c'est un espèce de symptôme déjà un peu plus un peu plus étonnant ne pas vouloir finir le livre laisser les dix pages c'est assez joli d'ailleurs je trouve laisser en suspens ne pas vouloir le fermer c'est pareil il faut être faut être clément avec ça moi ça me le fait avec le sandwich rien à voir ça me le fait moi je mange un sandwich je finis jamais je laisse toujours un tout petit morceau c'est vrai ça me fait ça peut-être ça peut faire le même effet avec un livre comme si tu voulais pas vraiment le finir et laisser un petit truc à la fin c'est vrai que c'est un peu se faire du mal quoi je sais pas après moi dans ce que j'ai vu ça m'a aidé de finir le livre 3 à 5 ans après sur la fin et je pense que le parcours qu'on a en réflexion c'est c'est trouver peut-être des fins multiples ou d'avoir une autre vision d'interprétation d'auteur et finalement on serait déçu de savoir la suite peut-être sur les livres de philo c'est possible sur les pots d'art ça peut être en bête ça peut être en bête je crois qu'on va tu vas s'y guider des livres il me semble et on va passer à la signature je sais pas s'il y a des autres questions mais peut-être après peut-être oui peut-être une dernière une dernière question bonsoir je vous laisse savoir la surprise de laquelle vous parliez depuis tout à l'heure en fait parce qu'en fait je me reconnais un peu dans ce que vous dites est-ce que c'est parti définitivement ou est-ce que de temps en temps vous avez des rechutes je fais de temps en temps avec des amis un breastwork vous connaissez ça travail de respiration breastwork c'est une forme de thérapie de l'hyperoxygénisation j'ai eu beaucoup de mal à le dire mais vous avez compris je respire en fait c'est un travail de respiration c'est un travail de respiration avec des étapes à suivre et à un moment donné ça nous fait partie d'un état un peu second à chaque fois quand j'en sors c'est toujours qu'est-ce que je suis torturé comme mec c'est toujours ça qu'est-ce que je suis torturé je me rends compte en fait je suis vraiment torturé mais elle est là elle m'accompagne elle me dérange pas forcément quand elle arrive et qu'elle me fait du mal c'est plus grave et je vis avec et je sais quoi en faire c'est surtout ça c'est je sais quoi en faire généralement quand je vais mal j'écris j'ai un coup de souffrance j'écris et généralement j'écris des trucs un peu sympa en plus en tout cas que moi je trouve sympa mais que le lendemain je trouve beaucoup moins bien mais dans l'idée de suite ça me fait du bien donc j'ai mon exutoire il faut réussir à trouver le bon exutoire il y en a qui font du sport moi j'ai plein d'amis à moi qui souffrent énormément qui font beaucoup de sport bon du coup ils deviennent addicts au sport et du coup ils souffrent parce qu'ils deviennent addicts au sport bon là c'est un peu plus c'est un peu plus le bazar mais l'idée c'est ça en gros c'est de trouver un exutoire sans en devenir dépendant voilà avec plaisir on va laisser Christopher signer quelques merci en tout cas à toi merci merci beaucoup monsieur monsieur le bœuf j'y vais c'était dimanche c'était super ouais c'était cool merci beaucoup et puis dimanche il y aura Hélène et Guillaume de toute façon ok voilà bonne chance de parler ouais vas-y Hélène je pense Guillaume il sera merci merci